La mise en place d'une démarche LSE peut conforter l'image de notre produit et par la suite l'image de notre entreprise. Donc BSI, société anonyme de fabrication, commercialisation, installation et la maintenance des chauffeurs solaires. Il a été créé en 14 juin 2006, on a entré en production le 17 octobre 2007, avec un capital de 400 000 dinars, qui est réparti entre 61% sous le produit ICK, 39% actionnaires, il y a des actionnaires étrangers et des actionnaires tunisiens. Il est implanté à la zone industrielle de Bajanon, avec un investissement total de 1,3 millions de dinars, réparti comme suit 0,3 millions de dinars pour la BFPE, 0,835 millions de dinars pour la STB, et 0,28 millions de dinars pour les subventions récordées par l'État tunisien. On a démarré les travaux en septembre 2006, sur une surface totale de 5300 m², on a commencé une première tranche de 1300 m². Donc on a démarré les travaux en septembre 2006, sur une surface totale de 5300 m², on a commencé avec 1300 m², puis on a fait des extensions. Donc il y a des extensions achevées et des extensions concoles. La date de révision prévisionnelle, ça sera fin 2013, avec 1200 m². Le coût de l'extension est de 0,59 millions de dinars, avec l'idée outroyée par la BFPE. Date prévisionnelle de fin des travaux, au mois de décembre 2013. Donc on a passé d'une capacité de production de 9000 chauffe-eau solaire par an, à une capacité à brève l'extension de 14000 chauffe-eau solaire par an. Donc l'effectif du BSI de 88 employés. Nous avons quatre agents sur le territoire tunisien, à savoir une agence à Tunis, une agence à Sousse, une agence à Sfax, et autres à Béja, là où il y a l'usine. Voilà, ce sont des photos du site industriel initial de BSI. Donc ce tableau résume l'évolution de l'effectif de BSI. Vous voyez qu'on a passé depuis 2007 de 23 totales effectives, dont 5 cadres, à 88 en 2013, dont 25 cadres, avec un taux d'augment de 28,41%, donc un taux de croissance à peu près de 8% au mois de 5 ans. La répartition entre les femmes, 83% des hommes et 17% des femmes. Voilà, ce tableau résume les performances de BSI entre 2007 et 2013. Vous voyez que le chiffre d'affaires local de BSI en 2007 était de 0,8 million de dinars. Une charge à la fin de 2013, ça sera à 11,8 million de dinars. Le chiffre d'affaires d'export, on a commencé à exporter, et on a attaqué le marché étranger en 2009 avec 0,15 million de dinars. Et une charge à la fin de 2013, ça sera à 2,6 million de dinars. avec une volume de vente de 14 000 chauffe-eau solaire pour l'année 2013. Nous disposons d'un réseau des installateurs composés de 150 installateurs et qualifiés, qualissons, avec un parc actuel du marché de 20%. Et aussi, actuellement, on a trois clients qui ont signé un vote-côte d'accord pour des ventes seulement des ballons, pas du système complet, donc à raison de 300 ballons par mois. La part à l'export est de 20% pour 8 clients, donc à destination, Belgique, l'Egypte, le Maroc et la France. Donc, les acquis de BSI, d'abord, BSI est un partenaire allemand, KBB, qui est leader dans la fabrication des informes solaires. Il dispose d'un réseau des installateurs qualifiés. On a plus de 150 installateurs sur tout le territoire tunisien, avec quatre agences implantées dans les grandes villes et une agence près de l'usine. Donc, nous sommes certifiés zone 9001 à version 2008, en décembre 2009. Nous sommes aussi certifiés Solar Clima, qui est le seul fabricant tunisien sur toute la gamme de produits. Nous sommes aussi positionnés sur le marché local et international en tant que OEM et l'engagement RSE. Donc, rapidement, les axes stratégiques de BSI 2013-2014. Donc, la certification ISO 14001 et OHSAS 18001, donc, date prévisionnelle de fin de travaux 2014. Mise à niveau et amélioration de la productivité, aussi date prévisionnelle de fin de travaux 2014. Amélioration de la qualité de service à travers la formation pratique, aussi date de réalisation fin 2014, ce sont des chantiers en cours. L'extension du site industriel, fin 2013. Diversification du produit par l'introduction de la cuve humaillée et en cours de réalisation, enfin, la date de fin de travaux, fin 2014. Et enfin, l'installation d'une unité de production des capteurs. Voilà, ce sont quelques références de BSI, la promotion émobilière, ferme, agricole, stade olympique de Béja, à Lanterre, d'un avoir à la gomarte. Donc, je passe pour les conseils des enjeux LSE pour BSI. En fait, les enjeux LSE sont les enjeux de développement durable qui, en fait, prennent en compte les trois biais économiques, sociaux et écologiques ou environnementaux, donc, dans l'activité de l'entreprise et ses interactions avec ses acteurs ou ses stakeholders. Donc, les enjeux économiques visent le comportement d'éthique des affaires qui favorisent, donc, la transparence et le dialogue avec les acteurs de BSI et ils renforcent une relation et développent une relation saine, équilibrée et durable avec ces acteurs. Donc, c'est une maîtrise des risques économiques. Les enjeux sociaux aussi, donc, ce sont des enjeux de respect des droits de l'homme et aussi des droits des consommateurs à travers l'instauration d'une bonne condition de travail, un climat favorable, un dialogue avec les salariés, une bonne gestion de carrière, de la compétence, de la formation. Donc, c'est aussi une maîtrise des risques sociaux. Pour le côté écologique ou les enjeux environnementaux, donc, BSI, c'est un fabricant des chauffes solaires sur la base dont je vous ai expliqué, c'est un produit écologique. Donc, c'est encore, on va maîtriser encore les risques environnementaux pour la société. Donc, BSI, il a un engagement à la Sceau. BSI, il s'engage à respecter les principes de paix mondial, à les intégrer dans sa stratégie. Il a contribué à la réalisation des objectifs du paix mondial, à agréer annuellement une communication sur les progrès légalisés, à travers un engagement relouvelé annuellement des Jeux et matérialisé par un plan d'action RSEU qui est suivi par la Direction Générale de la Société. Aussi bien, l'engagement est porté à la connaissance du personnel et sera diffusé sur le site web de l'entreprise. La mise en place de cette démarche ne se fera pas sans difficulté. Et voilà quelques contraintes rencontrées, voilà les principaux difficultés. Donc, le changement de la culture, la mise en oeuvre d'une nouvelle approche managériale, l'absence de cadre stratégique et de politique RSEU, le manque d'appui et d'assistance technique, l'absence d'appui matériel et d'incitation financière, et enfin l'absence de rétriques sociétales et de mobilisation invasions. Bonnes pratiques BSI. BSI, donc, voilà, bien sûr, lorsqu'elle a adhéré au BAC mondial des Nations Unies, elle a donc fait, doit respecter des bonnes pratiques parmi, donc, à la décider de développer un centre intégré de formation dans l'humidité du solaire pour améliorer la qualité de prestation de services de la société. Et donc, parmi les objectifs de cette bonne pratique, c'est le renforcement des capacités des opérateurs du domaine du solaire thermique, à savoir les installateurs et les rouvendeurs et tout ça, développer le marché des installations des services de maintenance au profit des opérateurs et dans le cadre du programme FOSOL, et améliorer les masses de la marque des CES par une meilleure relation avec le client final, aussi améliorer la qualité d'installation des chauffe-eau solaire à travers les dix principes de la charte Calisol et enfin créer de nouveaux emplois verts. Cette formation intégrée est créée dans le cadre d'un PPP avec la GIZ. L'investissement global est de 400 000 dinars, réparti entre BSI à raison de 51%, GIZ 43% et KVB, notre partenaire allemand, de 6%, composant du centre, donc ce centre est composé de formation des installateurs, améliorer l'image des chauffe-eau solaire et créer d'un PPP. Parmi les impacts de cette bonne pratique, d'abord, bénéfices sociaux et environnementaux attendus, on va former 250 opérateurs dans le domaine du solaire thermique, on va créer de nouveaux emplois dans l'installation et la maintenance des chauffe-eau solaire, aussi la diffusion d'une meilleure image de technologies d'énergie renouvelable, la réalisation des économies d'énergie tant pour les ménages que pour la collectivité, et bien sûr, la réduction du gaz à effet de serre. La contribution à la performance de l'entreprise, donc BSI souhaite améliorer sa compétitivité et sa part de marché, et cela à travers le renforcement de sa capacité commerciale dans l'installation du chauffe-eau solaire, et notamment dans les installations collectives et industrielles, l'amélioration des prestations du service, de la maintenance et du service après-vente, l'élargissement des réseaux des installateurs de BSI, et l'augmentation de la part de marché, avec le renforcement de notre position sur le marché local et international. Autre action faite par BSI dans le cadre social, l'accord des prix supplémentaires de transport pour nos opérateurs, les prix de la île, les prix pour la rentrée scolaire, les collègues pour les cas sociaux aussi de nos personnels, les dons, et aussi on a créé une commission sociale formée par les ouvriers de la société, et je vous en remercie.